Cette heure, on a avec Raymond Luce, l'éleveur et vendeur du fils de Diakalani, la fille de Diakalani Parsiouni qui est passé sur le reggae, vendu 240 000 euros. Heureux ! Oui, en tant qu'éleveur, on espère toujours avoir un peu mieux, mais bon, c'est déjà pas mal. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait une limite, c'est ça ? Oui, en dessous de 200 000, on n'aurait pas laissé partir. D'autant plus que je n'ai pas de fille de Diakalani, donc c'est important, mais c'est déjà pas mal, on ne va pas se plaindre. Vous avez choisi de passer votre produit sous le nom du hara de l'hôtellerie, pour quelles raisons ? C'est eux qui élèvent. Depuis combien de temps ? Depuis 4 ans, 4-5 ans, oui. Rappelez-nous un peu l'histoire de la mère Diakalani, une super belle histoire. Diakalani, c'est une longue histoire. Je suis venu à Deauville une fois en 2003, je ne connaissais rien dans les chevaux, j'ai acheté par un coup de cœur, j'ai vu la mère. Elle était pleine de Diakalani. Et quand je l'ai acheté, quelques temps après, la mère a sorti un cheval qui s'appelait Dilek. J'ai gagné le groupe 3. Et puis j'avais passé Diakalani avant que Dilek sorte et personne n'en voulait. Donc je l'ai gardé. Et puis voilà, je l'ai envoyé chez Monsieur Buenard et a fait une carrière que vous connaissez. Voilà, exactement, notamment placé de Diakalani. Merci et bravo Raymond Luce. Merci.